Monsieur Thierry Meyssen, vous êtes écrivain et journaliste français, je suis le président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir agendé cet accord et cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssen, à un moment où tout le monde attend de voir la Ligue arabe prolonger la mission de ses observateurs en Syrie, apparemment le rapport de ses observateurs n'a pas plu ni à l'Arabie saoudite ni au Qatar. C'est pourquoi la Ligue arabe a décidé d'exiger du président syrien, Monsieur Bachar Al-Assad, de transférer le pouvoir à son vice-président. Comment expliquez-vous cette prise de position de la Ligue arabe ? C'est exactement parce que ce n'est pas la Ligue arabe qui a pris cette position et qu'actuellement se déroule une véritable guerre du vocabulaire, des mots, pour présenter de manière salacieuse les événements. On dit que c'est la Ligue arabe qui vient de demander le transfert du pouvoir à Damas. Or, ceci est faux. Cette décision a été prise par le comité ad hoc de six ministres des Affaires étrangères, membres de la Ligue arabe, et non pas par la Ligue elle-même. Et la majorité de la Ligue est en désaccord avec cette décision de ces six ministres. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une mission d'observation a été envoyée il y a un peu plus d'un mois ici en Syrie. Cette mission était composée de délégations de chacun des 22 États membres. En fait, le Liban n'a pas participé, donc il ne restait que 21 délégations. Et au début, chacun a nommé quatre observateurs par pays. Après, on est passé à huit observateurs par pays. Au cours du travail d'enquête, qui ne pouvait pas être manipulé, puisqu'il y a une extrême diversité de ces délégations, personne ne pouvait tirer la couverture dans un sens ou dans un autre. Au cours de ce travail d'enquête, il y a eu d'abord une campagne insensée contre le directeur de cette mission, un général soudanais, que l'on a accusé d'être un criminel de guerre, alors que ce même général soudanais avait été choisi à la demande du Qatar. Il était enfin un ambassadeur du Soudan au Qatar. Et surtout, il était reconnu par la communauté internationale, jusque-là, comme étant un grand homme de paix, puisque c'est lui qui avait négocié l'accord mettant fin à la guerre du Darfour. Donc tout d'un coup, on s'est mis à salir cet homme de la pire des manières, et puis on a vu des membres des délégations de l'Arabie Saoudite et du Qatar commencer à se désister pour des raisons diverses, et à prétendre que le travail ne pouvait pas être fait d'une manière correcte. Alors un certain fou a été créé parce que, par exemple, dans la délégation du Qatar, il y avait peu de qatariotes. Il y avait, par exemple, un observateur qui était algérien, mais désigné par le Qatar, et qui a fait des déclarations contre l'ensemble de la mission d'observation, dont on a pu montrer par la suite qu'en fait, c'était des déclarations absolument sans fondement, mais se situant dans cette campagne de mise en cause des observateurs. Pourquoi ? Parce qu'une fois rendu sur place, ces observateurs, qui sont des gens respectables dans leur ensemble, ces observateurs ont pu constater que la vérité était très éloignée de l'image médiatique que l'on avait donnée. Et dans le rapport qu'ils ont rendu, ils précisent, par exemple, qu'il n'y a jamais eu ici de manifestation de masse réprimée dans le sang, alors qu'on nous dit le contraire. Ou encore, ils expliquent que les chiffres qui avaient été donnés par la haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, ces chiffres sont totalement exagérés du nombre de victimes. Ou encore, ils expliquent qu'ils ont vérifié eux-mêmes que les personnes qui avaient été arrêtées au début des événements ont bien été relâchées. Il y a eu plus de 7400 personnes qui ont bénéficié d'une amnistie. Ils ont vérifié qu'effectivement, ces gens avaient été sortis de prison, alors que la presse internationale continue à dire qu'ils sont toujours emprisonnés. Donc, face à ce rapport qui relate la réalité, mais qui vient en contradiction avec ce que souhaitait faire l'Arabie faïdique, le Qatar et les Occidentaux, donc le Qatar, qui préside actuellement la Ligue arabe, a essayé de manipuler les choses et de les présenter tel qu'il l'entend. Alors, il faut savoir ici que le Qatar, normalement, ne devrait pas actuellement présider la Ligue arabe. Il y a un système tournant. Mais l'émir de Qatar a acheté la présidence tournante à la délégation palestinienne qui, donc, a vendu son tour au Qatar. Et le Qatar siège en tant que président de la Ligue arabe jusqu'à la fin de ce mois-ci. Donc, il y a une sorte de course contre la montre pour mentir à l'opinion publique et essayer de pousser la guerre devant le Conseil de sécurité. Alors, on voulait dire que l'objectif est de porter le dossier au Conseil de sécurité de l'ONU et aller, en fin de compte, vers, par exemple, une intervention militaire contre la Syrie. Absolument. C'est ce qui avait été annoncé dès le départ par l'émir de Qatar, qui souhaite absolument cette guerre et qui avait envoyé ses observateurs en pensant qu'il obtiendrait un rapport favorable à ses propres ambitions. Et lorsque l'on a commencé à comprendre que les observateurs, eh bien, ils diraient ce qu'ils ont vu et non pas ce qu'on voulait qu'ils disent, à ce moment-là, nous avons entendu M. Mouram Ghalil, le président du Conseil national syrien basé à Paris, expliquer que, par avance, s'il rejetait le contenu de ce rapport, qu'il allait en rédiger un autre. De cette manière, on pourrait, sur la base d'un document biaisé, saisir le Conseil de sécurité jusqu'à obtenir l'autorisation d'une intervention militaire contre la Syrie. Et, cependant, vous savez que la Russie a d'ores et déjà fait savoir qu'elle s'opposerait par tous les moyens à ce type de manœuvre. Et, c'est vrai, une dernière question. Aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères, en fait, a réagi, surtout à l'adoption de nouvelles sanctions contre l'Iran aussi. M. Messon, vous êtes sur place, vous êtes à Damas. Considérez-vous, M. Messon, écrivain et spécialiste des questions internationales, considérez-vous probable une éventuelle guerre contre la Syriété ? Il y a une volonté de cet indique de créer cette guerre de manière artificielle. Et il y a pour le moment suffisamment de gens raisonnables pour empêcher que ça ait lieu. Cependant, nous voyons plusieurs choses qui méritent quand même qu'on s'y arrête. D'abord, le fait que toute l'opération qui est lancée contre la Syrie est évidemment destinée à déséquilibrer totalement l'ensemble de cette région et à ouvrir la voie à une guerre plus importante encore contre l'Iran. Je pense que c'est vraiment clair et admis par tout le monde, y compris par les responsables de l'opposition pro-occidentale en Syrie qui ont eux-mêmes déclaré, je fais référence à l'interview de Boram Ghalioun dans le Wall Street Journal, qu'il a lui-même admis qu'il n'avait pas de programme politique en dehors du fait de rompre avec l'Iran et de favoriser cette guerre contre lui. La deuxième chose, c'est que les gens qui essayent de pousser à la guerre dans cette région le font par un moyen particulièrement odieux qui consiste à créer des conflits sectaires, des conflits confessionnels, des guerres de religion dans cette région. Et là, j'attire votre attention sur le point suivant. Il est aujourd'hui admis que l'ensemble des groupes armés qui se battent actuellement sur le territoire syrien, l'ensemble de ces groupes armés sont tous d'une seule confection. Et on a entendu certains leaders de l'opposition basée à Paris expliquer que les minorités religieuses ici ne devaient pas avoir peur, même si un seul groupe prend le pouvoir, nous dit-on, ils accepteraient que les autres confessions religieuses soient toujours présentes dans le pays. Vous comprenez bien que la crainte ici, c'est qu'un massacre généreux...